Bonjour à tous, avec ces 160 grammes et une taille de grive, nous allons vous présenter aujourd'hui le plus petit rapace des Flandres, la chevêche d'Athénor. En fin de journée, en sortant de votre estaminé préféré, il est possible à chacun d'entre vous d'admirer cette petite boule de plume perchée sur un piquet de clôture. Réaliser les vidéos qui vont suivre a nécessité de trouver un site de nidification et des dizaines d'heures d'observations à partir d'un affût. Le tout avec la plus grande discrétion évidemment pour la sécurité des oiseaux. Alors bien que notre chouette chevêche niche dans les Flandres, c'est finalement dans une ferme de Coursé près de Dèvres que ces conditions ont été réunies. Je remercie ici Philippe, ami de longue date, écologue et voisin de nos sympathiques agriculteurs qui ont bien voulu nous accueillir sur leur prairie, d'avoir permis la réalisation de ce reportage. Je lui laisse le soin de présenter la belle aux yeux d'or. Alors là je suis en train de rechercher la chouette chevêche qui est en fait le rapace nocturne le plus d'ilurne. On l'observe au crépuscule à 7 heures de la journée, souvent en fin de journée ou très tôt le matin d'ailleurs. Et je cherche les points où elle peut se mettre en évidence parce que c'est un petit rapace qui aime bien se positionner en haut d'un arbre mort ou sur des piquets de clôture parce que c'est une chouette qui va chasser à l'oeil avec un régime alimentaire en fait qui est constitué de gros insectes et de mammifères selon la saison. Je suis en train de regarder si elle n'est pas positionnée sur un de ses piquets pour chasser à l'affût. C'est vrai que tantôt on peut l'observer en train de sautiller, en train de survoler. Elle est assez joueuse finalement pour capturer ses proies et surtout elle est très agile. C'est une petite chouette, elle passe vraiment partout, entre les branches, dans l'herbe. Elle sait courir, elle sait sauter. C'est particulier dans son comportement. Pour trouver de la chouette chevêche, c'est assez simple. Il faut des vieux arbres comme ici on a un vieux pommier et des prairies. Autrement dit, un espace où elle va pouvoir trouver le gîte et le couvercle. Alors voilà le lieu de reproduction possible d'une chouette chevêche. Allez voir. C'est creux. Il s'agit d'un vieux pommier. C'est pas mort mais un vieux vieux pommier et au fur et à mesure des années, le tronc s'est creusé. Et ça, c'est la logique idéale pour que la chouette chevêche vienne et lire domicile. Alors la chevêche, elle peut laisser des indices et des traces. Souvent, c'est pelote de réjection. On sait que les pelotes de réjection, ce sont les restes de repas qui ne sont pas digérées, qu'elle va régurgiter. On fait ça une fois par jour. Et puis, elle peut laisser aussi des plumes. L'aspect camouflage de la plume et surtout l'aspect douceur de la plume. Ça, c'est vraiment typique des rapaces nocturnes, ce qui va rendre son vol complètement silencieux. Notre intuition était bonne. Les cavités du vieil arbre, la saison et la présence régulière de deux chevêches sont autant d'indices qui indiquent un site de nidification. La pente a lieu quelques jours plus tard avec déjà une belle réserve de micro-mammifères. Plus d'hésitation, nous installons une tente à fût pour suivre l'épopée de cette future famille. Il sera captivant de pouvoir observer le comportement du couple de la couvaison jusqu'à l'émancipation des jeunes. Plusieurs jours après la naissance de trois poussins, nous avons un moment de stress car nous perdons tout contact visuel et sonore avec les jeunes. Nous imaginons alors une prédation par la fouine ou encore le chat domestique, grand consommateur de petits oiseaux sauvages. Comme les parents visitaient toujours le pommier, nous avons discrètement inspecté la cavité. Nous nous sommes aperçus avec soulagement que les parents avaient déplacé leur progéniture dans une galerie annexe. Les trois jeunes étaient bien à l'abri dans une autre branche creuse voisine. Et au final tout est bien qui finit bien puisque quelques jours plus tard on a on a pu suivre l'état de l'avancement de la nidification avec l'immense joie j'ai envie de dire de voir sortir les jeunes du nid. Et aujourd'hui les parents continuent de les nourrir pendant plusieurs semaines de manière à ce que les jeunes puissent s'émanciper et retrouver une vie on va dire solitaire avant la prochaine saison de reproduction. A l'extérieur les juvéniles sont très vulnérables. Ils communiquent avec leurs parents par des cris sociaux caractéristiques. Écoutez l'échange entre la femelle et un de ces jeunes réclamant sa pittance. Regardez comme le juvénile a déjà le réflexe de se camoufler. Observez le comportement de cet adulte qui prévient ces jeunes de l'approche d'un prédateur avant de se dissimuler à son tour à l'ombre des branches. A l'issue de cette période d'apprentissage, les jeunes chevêches sont prêtes à prendre leur autonomie. Elles quitteront la prairie de leur naissance pour s'installer et protéger leur propre territoire. Malheureusement c'est vrai que la chevêche c'est une espèce de rapace qui est en déclin. C'est à dire qu'elle se fait rare. Alors pourquoi elle se fait rare aujourd'hui ? Dans le sens de pommier en particulier, de poirier, d'arbres creux comme on les appelle. Donc on ne peut que conseiller aujourd'hui de replanter des pommiers ou des arbres fruitiers de ce type dans son jardin pour accueillir la chouette-chevêche. Il existe d'autres moyens également pour accueillir cette espèce. C'est la pose de nichoir. Donc ça, ça se fait assez bien, c'est assez fonctionnel, sous réserve de bien le positionner. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant à réaliser. Voilà, vous savez tout ou presque tout de la petite chouette aux yeux d'or. On vous souhaite maintenant de belles observations pour tenter de la découvrir à votre tour. À bientôt, et surtout, pensez nature et vivez nature.